Une démarche d'amélioration continue, c'est essentiel pour les services publics, d'abord parce que les attentes et les exigences des usagers se sont accrues. On fait partie d'un processus d'amélioration continue dans le sens où on a fait évoluer nos offres en fonction des besoins et des attentes des start-up qui étaient sur place. Une des leçons de la crise du Covid, c'est la préparation en amont des démarches. L'opérateur appelle préalablement au rendez-vous qui va être fixé, met en place avec l'usager le sens de sa démarche et met en place les outils nécessaires à aboutir à sa démarche et le jour où l'usager se présente en préfecture, il a tout pour repartir avec une démarche à aboutir. Ce qui a changé avec la crise sanitaire, c'est peut-être l'accélération de cette démarche. Ses objectifs sont triples. Premièrement, d'anticiper et d'adapter notre offre de services aux attentes et besoins de nos allocataires. Deuxièmement, d'améliorer notre qualité et notre capacité de traitement. Et enfin, d'optimiser au mieux l'allocation de nos ressources humaines. On va en tirer des conséquences en matière de travail en amont de la démarche, mais également une nouvelle professionnalisation de la filière accueil. Je pense qu'elle va nous apprendre à sortir un peu de nos espaces d'accueil, pour aller au contact des usagers, pour les épauler, pour remettre du lien social entre les usagers et l'administration. Musique Musique